bonjour tout le monde nous voici donc ensemble pour dernier séminaire séminaire numéro 9 on est le 18 décembre 2020 je vais mettre dans notre chat l'organisation le plan je l'ajoute comme fichier très bien voilà donc le plan pour aujourd'hui nous allons commencer par conclure la conversation le débat entre frédéric pollock et france neumann dont on a parlé hier dans abolition democracy 6 13 j'espère que vous avez eu l'occasion de participer j'ai vu que vous étiez nombreux je vous remercie et puis donc conclure ce débat ensuite j'aimerais ouvrir le séminaire pour une conversation sur sur ces questions et sur ces questions du débat à francfort ensuite ensuite j'aimerais conclure sur deux sujets comment penser quelles sont les implications de ce capitalisme monopolis tic totalitaire dont france neumann parlait au sujet du régime nazi 1941 quels sont les réverbérations quel est le contexte aujourd'hui quelles sont les quels sont les implications et finalement comment avancer donc commençons par conclure ce 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 débat que nous avions entamé hier avec martin czar à l'institut à l'institut à francfort alors ce qui me semble le plus important dans notre contexte d'essayer de comprendre ce débat dans un contexte du concept de de boys de abolition democracy de la démocratie abolitionniste c'est ce parallèle c'est cette la similarité principale qui est vraiment que le seul moyen de défaire un système totalitaire ou un système d'oppression raciale dans le cas de du boys d'oppression raciale aussi dans le contexte antisémite homophobe anti romain etc du régime allemand nazi c'est de démontrer la puissance économique d'un système démocratique concurrent alors le mot démocratique ici est un je dirais est une véhicule pour des différentes idées mais c'est cette idée c'est l'idée principale le le overlap très important c'est cette idée que économiquement il faut être en position de démontrer l'efficacité d'une alternative et c'est et c'est dans ce contexte là dans le contexte que ce n'est pas simplement la politique mais l'économie politique donc à la fois une vision politique mais aussi une démarche qui aurait des effets économiques qui est nécessaire alors on retrouve ça bien sûr chez frederick dans le texte dans le texte que nous avons lu 1941 où il écrit très clairement à la page à la page 221 où il écrit très clairement que le siècle dernier il était il est devenu évident qu'une société qui se fonde sur l'esclavage et sur sur le travail d'esclavage ne peut pas exister à côté d'une autre société organisée sur les principes du travail libre et donc il est en train de parler il est en train d'indiquer ici le conflit abolitionniste aux états unis du 19ème siècle qui bien sûr l'esclavage ne pouvait pas survivre à côté du travail libre dans les états du nord et ce qu'il est dit c'est la même chose s'implique pour la question entre les sociétés totalitaires et les sociétés démocratiques et donc ce qu'on retrouve dans ses écrits à la fois de Pollock et de Neumann parce que Neumann maintient exactement la même chose que le seul moyen et c'est plus chez Neumann c'est plus psychologique c'est plus psychologie, propagande disons que chez Pollock chez Pollock c'est presque plus entièrement économique disons chez Neumann il y a cet aspect fort de propagande et de psychologie qui sera bien sûr le travail qu'il fera pour le gouvernement américain dans les services d'intelligence dans les services de OSS precursors to the CIA donc c'est donc qu'il faut trouver des moyens, une alternative qui va marcher qui va pouvoir démontrer la force d'un autre régime et comme vous vous rappelez bien sûr Du Bois il avait cette même idée et nous avons déjà discuté son essai a negro nation within the nation où le modèle effectif pour lui et le plus efficace c'était un séparatisme à l'intérieur des États-Unis d'une nation noire a black nation, african-american qui serait fondé sur les principes de coopération, de coopérative alors quelles seraient donc les propositions à l'intérieur de l'école de Francfort quelles étaient ces propositions à l'intérieur de Francfort et donc dans notre plan vous voyez bien on retrouve chez Frédéric Pollock donc cette idée à la fois que nous avions que nous pouvions identifier dans le national socialisme un nouvel capitalisme d'État donc une nouvelle forme de capitalisme alors il faut bien comprendre que le national socialisme représentait vraiment une confrontation à toutes les manières de comprendre l'économie et se poser comme une vraie confrontation à toutes les théories critiques sur le capitalisme à l'époque ce qui était important, ce qui est important ici historiquement c'est de bien comprendre que quand Hitler a pris son pouvoir le gouvernement national socialiste n'a pas nationalisé l'industrie allemande en dépit de ce terme socialiste dans le nom du parti il n'y a pas eu de nationalisation mais plutôt une privatisation des industries une privatisation des industries en masse et le gouvernement donc a été engagé dans toute une forme de planification et de centralisation pour une économie de guerre parce que ça c'était très important Neumann avait avait diagnosé ça parfaitement c'était une guerre impérialiste mais ce qui était clair c'est que l'intervention politique centrale politique et économique centrale du gouvernement nazi c'était qu'il fallait avoir une économie de guerre et que c'était seulement avec une économie de guerre qui pourrait se rétablir économiquement mais être une puissance mondiale économique alors donc pas de nationalisation au contraire une privatisation massive qui donc permettait aux entreprises et capitalistes de faire le travail des nazis et c'était bien sûr cette combinaison de capitalisme et de planification qui posait un défi vraiment à toutes les compréhensions traditionnelles en économie donc sur la compréhension traditionnelle c'est que le capitalisme se fonde sur les marchés sur les marchés plus libres que contrôlés et que le capitalisme s'opposait à la planification et aux économies contrôlées par des gouvernements centraux c'était en fait les deux pôles les deux visions concurrentes de l'économie politique d'un côté la planification centrale par par exemple parti communiste dans l'union soviétique ou de l'autre côté entièrement de l'autre côté donc l'opposé c'était le marché libre soi-disant libre dans l'Europe occidentale les Etats-Unis et les démocraties libérales alors bien sûr à cette époque fin 30 début des années 40 il était évident qu'il y avait un rôle beaucoup plus important pour le gouvernement particulièrement pour le gouvernement américain dans le New Deal et qu'on voyait très bien avec des économies de guerre à la fois en Angleterre mais aussi aux Etats-Unis qu'il commençait à y avoir des formes de planification qui mettaient beaucoup de tension sur cette opposition conventionnelle entre économies de marché et économies planifiées et qui ont présenté beaucoup de soucis et motivé en grande partie toute l'intervention d'intellectuels conservateurs aux Etats-Unis enfin à Vienne en Angleterre et éventuellement aux Etats-Unis comme Friedrich Hayek et c'est vraiment ce c'est vraiment ce ce risque de cette dérive vers la planification aux Etats-Unis pendant la guerre et pendant le New Deal et ensuite pendant la guerre qui a donné un élan à l'école de Chicago à Hayek et à Richard Posner et Ronald Coase et donc à l'école économique de Chicago mais même étant donné cette possibilité de dérive il y avait quand même un contraste conventionnel entre capitalisme et planification qui définissait vraiment l'espace économique du 20ème siècle alors comment est-ce que comment est-ce que l'Allemagne pouvait donc adopter une organisation économique qui avait à la fois ces deux aspects capitaliste entreprise capitaliste et planification centrale c'était vraiment un puzzle et une confrontation à toutes nos théories économiques mid-century et bien sûr aussi il faut bien comprendre que historiquement la plupart des historiens étaient d'accord que le capitalisme s'était transformé bien sûr structurellement pendant les siècles qu'il y avait une forme plus primitive du capitalisme au début qui a évolué à travers le 17ème 18ème particulièrement pendant la révolution industrielle et le 19ème siècle pour donner pour 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 donner naissance à des formes plus mûres et avancées de capitalisme au 20ème siècle bien sûr les historiens et les économistes n'étaient pas d'accord sur les exactes périodisations et sur les rubriques et sur le télos à l'intérieur même de cette de ces développements mais la plupart étaient d'accord que dans l'occident les sociétés industrialisées étaient dans un dans un était un stage avancé du capitalisme alors bien sûr les termes différents il y avait beaucoup de monde qui utilisaient le terme late capitalism capitalisme tardif en anglais late stage capitalism en allemand spat capitalisme en allemand un terme qui a été plutôt inventé au tourment du 20ème siècle inventé par un allemand un économiste allemand Werner Sombart S-O-M-B-A-R-T qui avait utilisé ce terme spat capitalisme dans son dans ses écrits pour décrire la période du capitalisme après la première guerre mondiale ce terme a été ensuite adopté par par des par des orthodoxes marxistes particulièrement par exemple Ernest Mandel dans son livre Der Spat Capitalismus publié en anglais en 75 Late capitalism et par les penseurs de l'école de Francfort que ce soit Adorno qui comme vous savez utilise le terme late capitalism dans son article qu'on a lu late capitalism or industrialist society en 1968 ou bien Jürgen Habermas dans son livre la crise de légitimation en 1973 publié en 1973 en allemand sous le titre de légitimation un problème im Spat Capitalismus donc et ça c'était un terme qui a été utilisé particulièrement pour décrire la période après la deuxième guerre mondiale en fait et ce qui était considéré comme un capitalisme très tardif bon d'autres utilisaient le terme capitalisme de monopole Monopoly Capitalism en anglais qui était compris comme associé à la montée de l'impérialisme et de la colonisation de la colonisation à partir du du fin à partir du 19ème siècle jusqu'à donc le mi-20ème siècle c'est un terme Monopoly Capitalism qui est très associé avec Lénine et son livre de 1916 Imperialism The Highest Stage of Capitalism dans lequel il interprète cette rubrique pour décrire la condition impérialiste du capitalisme dans lequel les États interviennent interviennent pour protéger les entreprises larges monopolistiques d'autres utilisaient le terme Advanced Capitalism donc capitalisme avancé qui avait un peu moins une connotation marxiste qui était moins associée à la pensée marxiste et qui était un peu moins terminale dans le sens de Late Stage Capitalism il y avait quand même un sens qu'on était à la fin du capitalisme capitalisme avancé c'était plutôt une nouvelle forme dans les transformations inévitables du capitalisme bon de toute façon quelles que soient les rubriques qu'on utilisait la plupart des penseurs étaient d'accord que le capitalisme était à un stage avancé et industriel et donc le national socialisme en Allemagne posait donc une question directe à toutes ces différentes périodisations et toutes ces différentes compréhensions de l'histoire du capitalisme comment est-ce que cette nouvelle économie pouvait se comprendre comme une forme tardive ou monopolistique ou avancée du capitalisme est-ce que ça avait inauguré une nouvelle forme qui pourrait être encore qui pourrait être peut-être plus résiliente à au cycle des crises du capitalisme il y a eu donc toute une une multiplicité de catégories et de manières de comprendre le national socialisme avec des termes très différents comme une organisation alors ces termes il y en avait beaucoup c'était c'était la société administrée par exemple le capitalisme administré administratif le collectivisme bureaucratique l'économie l'économie d'état totalitaire l'économie de force l'économie socialisme d'état capitalisme oligopolistique avancé un capitalisme post-compétitif une société post-marché ou bien une organisation d'état privé au monopole capitaliste bon et donc il y avait toutes des termes différents pour essayer de comprendre cette cette état et donc tout un questionnement sur ce que ça représentait et donc il fallait comprendre premièrement d'une manière historique si nous étions dans une nouvelle forme de capitalisme que ce soit capitalisme d'état ou bien un monopole capitalisme monopole totalitaire ça c'était les deux propositions donc de Pollock ou de Neumann deuxièmement comment est-ce que ce national-socialisme pouvait être mis dans la périodisation du capitalisme et puis troisièmement d'une manière théorique est-ce que on pouvait réconcilier le capitalisme avec planification centrale de l'économie alors comme on a vu hier comme on a vu hier excusez-moi je une seconde pour le mettre de la de la ont en la bon alors comme on a vu donc il y a eu deux propositions et ces deux propositions de Friedrich Pollock et de Franz Neumann il faut les comprendre non seulement comme simplement une diagnose donc il faut les comprendre non seulement comme le côté critique de la théorie critique comme un effort de comprendre les crises de les décrire de comprendre notre présent présent de faire une histoire de notre présent mais il faut aussi comprendre que c'était une situation de lutte contre ce système et que donc l'interprétation était liée normativement à une vision de comment remplacer comment 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 assurer la défaite du nazisme en Allemagne donc 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 le côté critique était intimement lié à au côté de praxis et et l'évaluation de ce qu'on était en train de de voir avec ces analyses du national-socialisme était en même temps une présentation de était en même temps une proposition de praxis n'est-ce pas parce qu'il était il était très clair que pour Pollock et pour Neumann la seule manière de de vaincre l'Allemagne était de découvrir comment transformer l'économie occidentale ok et ça c'était très clair comme le point de départ aujourd'hui ce 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 parallèle avec Dubois et et Pollock il en était clair il disait très clairement ceux qui veulent il disait très clairement que le national-socialisme était dans ces mots une menace mortelle à toutes les valeurs de l'occident de la civilisation occidentale donc il dit très clairement à la page 220 de notre texte the totalitarian form of state capitalism is a deadly menace to all values of western civilization il dit très clairement que ceux qui veulent maintenir ces valeurs occidentales doivent démontrer la manière dont les valeurs démocratiques peuvent être maintenues sous des conditions qui étaient en train de changer Franz Neumann aussi dans son livre Behemoth il est il est très clair que la seule manière de convaincre et de convaincre la population allemande et de vaincre l'Allemagne serait d'offrir une vision d'une démocratie efficace on retrouve ça très bien dans son livre par exemple à la page 460 à la dernière page la dernière page du livre est très important le dernier paragraphe est très important j'y reviendrai mais il est très clair là qu'il explique que c'est une question de 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 guerre psychologique contre l'Allemagne étant donné la condition allemande après la première guerre mondiale la dépression et ce qu'a vécu les Allemands il n'y avait pas d'autre solution que de trouver une solution économique alternative au national socialisme bon et donc on voit très bien que leur diagnose va être et sera entièrement imbriqué avec leurs recommandations avec la praxis maintenant c'était particulièrement compliqué pour des penseurs sympathisants marxistes et bien sûr ici il faut bien comprendre que l'école de Francfort était je dirais des marxistes réformés Neumann était plus orthodoxe que les autres peut-être mais l'intervention l'effort de l'école de Francfort c'était de réformer repenser le marxisme ce qu'on retrouve très clairement dans l'article de Adorno qu'on a lu de 1968 street late capitalism or industrial society j'y reviendrai on voit très bien que c'est un effort de réforme du marxisme en même temps comme je vais comme j'ai essayé d'expliquer un peu hier on était d'accord sur ça avec Martin Czar en 1940 ces penseurs sont à Columbia University dans un contexte américain et ont besoin de ne pas se présenter comme marxistes mais disons que de leur point de vue il était assez clair que la situation était particulièrement difficile parce que face au national socialisme ils étaient dans des pays où ils avaient une critique fondamentale de la domination du capitalisme n'est-ce pas alors donc pour ces penseurs nous étions dans un late stage of capitalism avec des tendances monopolistiques avec des tendances impérialistiques et avec une quasi-certitude que tous ces problèmes du capitalisme allaient mener à la défaite des systèmes de soi-disant marché libre et donc ils ne pouvaient pas simplement proposer comme une alternative au national-socialisme la même chose donc plus de capitalisme monopolistique plus de capitalisme tardif avec toutes ces inégalités exploitation des travailleurs etc donc c'était assez clair qu'ils ne pouvaient pas simplement dire bon ben écoutez on a vu le national-socialisme comme cette nouvelle et dernière stage du capitalisme et tout ce qu'on va faire c'est on va retourner au capitalisme tardif exploitatif de l'exploitation des travailleurs donc alors il fallait donc transformer en même temps le capitalisme industrialisé pour le transformer en arme contre l'Allemagne et donc c'était vraiment ils étaient vraiment dans une situation dans la pire des situations parce que c'était pas simplement qu'ils voyaient en Allemagne ce nouveau régime économique qui était très effectif mais en même temps ils étaient dans des pays où ils pensaient qu'il devait y avoir une transformation radicale de l'économie alors et donc c'est dans ce contexte qu'il y a eu ce grand débat qui émerge à la fois sur la critique donc sur la diagnose de l'Allemagne du régime allemand mais aussi sur les différentes manières de transformer le capitalisme occidental afin d'assurer la défaite de l'Allemagne et c'est et c'est là où il faut donc lire d'une manière et je propose Straussien et là je parle de Leo Strauss penseur important dans la théorie politique j'imagine que vous vous êtes familier avec Leo Strauss qui était un philosophe politique à l'université de Chicago et qui a développé une manière presque culte parmi ses adhérents de lire des textes je 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 ok c'était une manière je dirais très bon j'ai utilisé le mot culte ce que je veux dire là c'est que les les penseurs qui ont pensé avec Leo Strauss ont été très influencés par lui et se sont appelés Strauss il y avait plusieurs dimensions au Strauss il y avait plusieurs dimensions et des un certain codage mettons ça de côté il y avait aussi un valent très conservateur parce que c'était une philosophie de l'interprétation des textes qui était associée avec une croyance très conservatrice de la société ça aussi j'aimerais mettre de côté mais ce que j'aimerais garder dans l'approche de Leo Strauss c'est qu'il faut toujours comprendre que les penseurs ne peuvent pas s'exprimer entièrement honnêtement ne peuvent pas être transparents et donc quand on lit John Locke il faut bien comprendre qu'il se trouvait dans une situation où s'il avait été entièrement honnête sur ses croix politiques il aurait été il aurait été il aurait été mis à mort par 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 le parlement etc même chose pour Hobbes donc avec la censure bien sûr il y avait une auto-censure et donc et c'est ce côté-là que j'utilise donc c'est seulement une partie du Straussianism mais je dirais que si on est en train de lire Pollock et Neumann il faut les situer dans ce contexte où ils ne pouvaient pas montrer leur marxisme pourquoi ? bien sûr c'est la longue histoire de l'école de Francfort the Institute for Social Research il y a beaucoup de très beaux textes historiques qui ont été écrits sur l'école de Francfort si ça vous intéresse il y a bien sûr le texte de Martin Jay The Dialectical Imagination publié en 73 qui est une qui fait l'histoire de l'Institut de Francfort ensuite il y a David Held Introduction to Critical Theory Horkheimer to Habermas qui est aussi un historique remarquable de l'Institut il y a le livre de Rolf Wiggers House The Frankfurt School Its Histories Theories and Political Significance qui est aussi exceptionnel c'est publié en 86 et là c'est vraiment détaillé donc ils sont en train tous ces historiens ils utilisent les correspondances entre Adorno Horkheimer Marcuse etc. pour voir ce qu'ils étaient en train de se dire pour comprendre vraiment la situation à laquelle ils faisaient face il y a aussi le livre de William Scheuermann Between the Norm and the Exception qui se penche particulièrement sur Neumann et Kirschheimer et la question de la règle de la loi il y a aussi plusieurs articles de Thomas Wheatland sur l'histoire de l'école de Francfort particulièrement en exil qui a donné qui a donné naissance donc à son livre le livre de Thomas Wheatland the Frankfurt School in Exile ainsi que plusieurs articles d'autres historiens d'autres philosophes d'autres penseurs Christian Fuchs plusieurs articles et j'ai essayé de mettre ensemble une bibliographie que je je suis en train de mettre sur le sur le site 613 si ça vous intéresse pour retrouver tous ces textes bien donc mais ce qui est clair dans cet historique c'est que les l'école de Francfort qui a été fondée en 1923 se retrouvent donc en 1933 en exil quand Hitler monte au pouvoir ils se déplacent d'abord à Genève ensuite ils viennent finalement à New York ils viennent à Columbia University mais ce qui était assez clair c'est qu'ils étaient ils étaient invités à Columbia University parce qu'on parce que les 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 professeurs et l'administration à Columbia pensaient que c'était un institut empirique de sciences sociales ils ne ne percevaient pas vraiment le côté marxiste de l'institut et quand ils se sont retrouvés à Columbia c'est une période aux Etats-Unis qui est assez qui est anticommuniste ça mènera quelques dix ans plus tard au ce qu'on appelle aux Etats-Unis the red scare la peur la peur du communisme l'anticommunisme vraiment prononcé aux Etats-Unis pendant les années 50 c'était la période qu'on appelle McCarthyism aux Etats-Unis où il y avait des auditions au au congrès par McCarthy pour essayer de de d'éliminer de toutes les professions et de toutes les dimensions de la société tout tout communisme donc c'était une période a real witch hunt for communists et 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 donc en c'était la même chose au début des années 40 c'était un peu comme ça aussi même dans une université assez libérale comme Columbia donc ils devaient se faire très attention de comment ils se présentaient c'est pour cette raison là qu'il faut avoir je pense une lecture Straussien de Pollock et de Neumann qu'il faut bien comprendre qu'ils étaient attentifs et ils voulaient être ils voulaient faire partie des sciences sociales en Angleterre en Allemagne anglophone et pour faire partie ils avaient besoin d'être cautious attentif alors comme vous savez alors donc Pollock il propose un schéma pour comprendre le nationalsocialisme qu'il appelle capitalisme d'état alors ce capitalisme d'état représente pour lui un idéal type weberien donc une abstraction assez élevée de cette forme de nationalsocialisme mais il pensait que c'était une nouvelle forme un nouveau stage une nouvelle étape du capitalisme et que il pouvait généraliser le nationalsocialisme comme étant du capitalisme d'état mais comme une forme particulière et la forme qu'il appelait ça c'était totalitaire alors d'un côté il y avait le totalitaire côté totalitaire de l'autre côté il y avait la possibilité peut-être et il n'en était pas entièrement sûr mais la possibilité d'une forme démocratique du capitalisme d'état et bien sûr c'était la création de ce capitalisme d'état qui pour lui représentait précisément la création du capitalisme d'état démocratique cette deuxième possibilité qui représentait la possibilité d'une économie efficace qui pourrait mener à la défaite du nationalsocialisme et alors comme j'avais essayé d'expliquer la dernière fois dans notre séminaire et comme j'ai essayé d'articuler aussi hier au Abolition Democracy 613 avec Martin Sarr mon interprétation c'est ce qu'il était en train de proposer c'était vraiment une économie planifiée sous le contrôle du peuple mais par cette idée du peuple il avait en tête un régime social-démocratique et que s'il pouvait y avoir une planification de ce type qu'il y aurait en effet la abolition du capital et on pourrait dire abolition du capitalisme donc Pollock a vraiment dessiné les contours d'une transformation radicale du capitalisme américain qui élimine le capitaliste et lui-même il met le terme capitaliste en quotation marks et qui transformerait le capitalisme le capitaliste en ce qu'il appelle rentier 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 qui extrait simplement une rente effectivement qui extrait de l'intérêt sur ses obligations ce serait une forme il me semble que la manière pour comprendre ceci c'est que le capitaliste est transformé en le capitalisme le capital est transformé en obligation simplement et les taux de retour sur le capital sont déterminés par donc par ce capitalisme d'état par cette planification par le peuple mais donc par un régime social démocrate comme je vous avais expliqué Pollock était un étudiant de la planification soviétique il avait écrit un livre là-dessus il était donc expert sur la planification et je pense que ce qu'il propose ici c'est au lieu d'un modèle soviétique c'était un modèle qui serait régi par un peuple avec une certaine croyance que ce peuple serait social démocratique alors il parlera il utilisera le terme de démocratisation dans son travail mais vraiment ce terme de démocratisation et de démocratique comme j'avais suggéré est une véhicule est quelque chose qui qui le qui 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 l'utilise pour se protéger dans un contexte anglophone donc il parle de la démocratie il parle de mouvements démocratiques il parle de démocratisation mais ça c'est c'est vraiment une arme défensive et derrière ça ce qu'il ce qu'il pense quand il pense du peuple c'est vraiment ce serait d'un régime social démocratique alors donc sur notre plan capitalisme d'état donc totalitaire versus démocratique oui l'utopie qui présente c'était une économie planifiée sociale démocrate et qui allait avec l'habilitation du capital et son remplacement par la rente bon je 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 pense avoir vous avoir présenté avec les textes précis pour soutenir cette thèse la dernière fois en contraste france neumann dans son livre behemoth interprète le national socialisme d'une manière très différente ce n'est pas une nouvelle étape du capitalisme et il n'y avait dans ce dans cette transformation aucune possibilité de récupérer quel quoi que ce soit comme vous voyez bien pour Pollock il récupère le capitalisme d'état il trouve ça comme une une manière de de transformer le capitalisme occidental donc il y a quelque chose quand même bien qu'il y a en Allemagne un système pour lui abominable intolérable il y a tout de même dans ce développement quelque chose qui pourrait être utile pour neumann c'est pas du tout c'est entièrement différent le le national socialisme était une était en fait une étape une déviation nécessaire et inhérente immanente du capitalisme monopolistique étant donné les contradictions internes du capitalisme monopolistique tardif le l'administration totalitaire était inévitable c'était le seul moyen de rendre effectif l'administration de toutes ces contradictions la résolution de toutes ces contradictions pour éviter la pour éviter l'auto-destruction du capitalisme donc le régime allemand en effet était ce qu'on pourrait appeler un Frankenstein du capitalisme tardif monopolistique irrationnel chaotique sans loi anarchique une condition de domination sans cohérence philosophique sans philosophie politique sans un état simplement un régime qui maintient économiquement le pouvoir pour l'accumulation du pouvoir de son leader et pour le profit des larges industries capitalistes alors ce qui est important c'est que pour Neumann le totalitarisme était nécessaire est nécessaire c'est donc c'est donc c'est donc l'évolution la détérioration nécessaire du capitalisme le capitalisme appelle pour un gouvernement totalitaire pour gérer toutes les tous les conflits donc c'est une analyse bien sûr très orthodoxe n'est-ce pas orthodoxe dans le sens qu'il y a à l'intérieur de ce monopole de ce capitalisme monopolique des contradictions impitoyables qui doivent être gérées et qui donc produisent un gouvernement totalitaire vous l'entendez très bien la page 354 de ce livre Behemoth où il explique très bien que le pouvoir totalitaire était nécessaire pour résoudre tous les conflits les conflits des travailleurs les conflits du crédit les conflits du matériel des prix etc alors vous voyez très bien qu'en fait que Pollock et Neumann ne pouvaient pas être plus loin l'un de l'autre Pollock voyait cette étape comme représentative d'une nouvelle période de capitalisme qui pouvait être transformée d'une manière utile et pour Pollock ce n'était pas simplement une économie capitaliste d'état pour la guerre mais pour pour toujours par contraste Neumann décrivait une étape Frankenstein du capitalisme monopolistique une déviation et vraiment on dirait la culmination de ce que pourrait être le capitalisme tardif complètement différent pourtant je dirais qu'il y a une certaine similarité dans sur le côté praxis sur le côté de comment comment Neumann propose sauver cette situation parce que ce qu'il propose lui c'est la démocratisation il dit ça explicitement c'est dans les derniers paragraphes du livre c'est la démocratisation du capitalisme occidental alors là aussi je pense qu'il faut lire ce texte d'une manière Strauss bien que il y a des passages où il laisse faire paraître son marxisme d'une manière très claire mais c'est comme si c'est peut-être je dirais des accidents il laisse ça échapper c'est assez clair c'est assez clair que c'est assez orthodoxe marxiste quand il propose que le capitalisme monopolistique va nécessairement mener à un régime totalitaire impérialiste on entend presque Lénine là-dedans et comme vous allez voir dans le dernier paragraphe on entend Marx mais dans le le penultimate paragraph le paragraphe avant le dernier paragraphe il est en train de présenter la solution et c'est un procès de démocratisation en Angleterre et aux Etats-Unis qui est nécessaire démocratisation de l'économie il se rend compte bien sûr que c'est très difficile c'est beaucoup plus difficile de démocratiser une économie capitaliste que de la rendre totalitaire mais c'est absolument nécessaire il nous dit il est donc écrit à la page 476 to uproot national socialism in the minds of the German people the model of an efficiently operated democracy will be worth as much as a powerful army que le modèle d'une économie démocratique efficace sera aussi importante sinon plus importante qu'une armée mais comme je je vous ai suggéré les derniers paragraphes indiquent son marxisme et donc je vous le lis the flaws and breaks in the system and even the military defeat of germany will not lead to an automatic collapse of the regime it can only be overthrown by conscious political action of the oppressed masses which will utilize the breaks in the system in another mot le régime allemand qui lui-même est plein de contradictions ne va pas ne va pas ne va pas s'auto cannibaliser il n'y il n'y aura il n'y aura il n'y aura il ne peut seulement être dépassé il ne peut seulement être vaincu le régime allemand par l'action politique consciente des masses opprimées qui vont utiliser toutes ces contradictions dans le système mais cette notion de masse opprimée je dirais est très orthodoxe marxiste oui c'est les masses opprimées c'est workers of the world unite on est presque de retour au manifeste communiste alors mais c'était quand même masqué dans ce livre je veux dire il faut il faut trouver il faut chercher ces endroits où il se présente et Neumann a été bien reçu dans le contexte académique américain mieux que les autres membres de l'école de Francfort et c'est lui qui finira par être invité à enseigner à Columbia et invité à faire partie bien sûr du service d'intelligence des services de renseignement des services de propagande des Etats-Unis alors dans ce contexte de l'abolition du capital je crois qu'il est vraiment important de voir que à la fois pour Pollock et pour Neumann il y a des des prescriptions qui en effet abolissent le capital Pollock transforme les capitalistes en rentiers et abolit la fonction sociale des capitalistes dans une économie planifiée Neumann en proposant l'action directe des masses opprimées est en train effectivement de signaler la dictature des travailleurs sous le nom beaucoup plus acceptable aux Etats-Unis de la démocratisation mais ces deux interventions abolissent le capital et le capitalisme bien qu'il ne soit pas clair ou transparent dans cet effort donc voilà ce débat en grand ce débat donc a été ensuite a eu des échos dans les autres membres de l'école de Francfort Horkheimer qui lui était qui lui publiait le travail de Pollock dans le journal de l'Institut et qui donc était très engagé dans les questions d'édition et qui était lui-même très concerné par la manière dont ce débat allait être entendu ou compris dans le contexte américain puisque lui il essayait d'établir son institut à Columbia dans leur correspondance privée Horkheimer et Adorno ils étaient inconfortables avec les deux positions en fait ils pensaient que Neumann était trop orthodoxe marxiste et ils ne pensaient pas que Pollock était assez dialectique on retrouve ça bien dans les livres de Martin Jay David Held Rolf Wiggershaus William Scheuermann Christian Fuchs etc Wiggershaus par exemple il documente d'après la correspondance que Adorno a écrit à Horkheimer que l'article de Pollock était montré il écrit montré des assomptions des prémices non dialectiques et qui semblait croire à l'impossible c'était qu'il y aurait une économie non antagoniste dans une société antagoniste donc c'était vraiment pas c'était pas assez sophistiqué méthodologiquement selon Adorno Horkheimer d'autre part il critiquait Neumann pour ne pas avoir développé assez le côté culturel anthropologique et pour être trop orthodoxe bon ce qui fait qu'il y a eu tous ces débats internes et les gens se sont mis plutôt du côté ou bien de state capitalism ou bien d'une critique du national-socialisme en étant complètement irrationnel non étatique du côté de Neumann alors dans nos dans nos dans notre historique ici on revoit ce 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 débat cette problématique en 1968 avec un discours que Adorno a donné au sociologue allemand où il retourne au débat à cette question de périodisation bien sûr la question n'est plus sur le national-socialisme et n'est plus vraiment sur la question de disons que ce n'est plus vraiment sur la question du capitalisme d'état mais plutôt sur le débat en fait est presque plus radical à cette époque en 68 à cause de du fait que de plus en plus la perspective marxiste ne tient plus la route disons et donc la confrontation n'est pas celle entre capitalisme d'état d'un côté capitalisme monopolistique totalitaire de l'autre mais plutôt Marx d'un côté avec une idée du capitalisme tardif et des conflits et des contradictions à l'intérieur du capitalisme ou de l'autre côté en fait non la société industrielle qui a dépassé les les conflits de classe et qui a qui est une société post-marxiste donc vraiment la confrontation c'est plutôt entre quelques derniers éléments marxistes ou bien une analyse sociologique du capitalisme qui se défait entièrement du marxisme et c'est ça les deux positions vraiment est-ce que nous sommes simplement dans une société industrielle qui peut être gérée une société de management presque et on avait entendu ça chez Pollock parce que Pollock il parlait du fait que si on arrivait à faire ce ce qu'il appelait capitalisme d'état démocratique il n'y aurait en fait que de l'administration on dépasserait presque l'économie on dépasserait certainement les conflits économiques et donc c'est cette problématique là à laquelle Adorno fait face en 68 alors la résolution pour lui à la question lay capitalism or industrial society c'est que il ne faut pas se laisser faire il ne faut pas se laisser prendre par cette binarité la réponse ne peut pas être l'un ou l'autre il faut être dialectique bien sûr il faut comprendre que c'est dans le conflit et les contradictions et la dialectique entre ces deux que nous saurons éclairer que nous pourrons comprendre notre condition actuelle alors ce qu'il propose en gros c'est que le terme et l'analyse marxiste du capitalisme tardif caractérisent nos relations de production d'un côté donc ça continue et que ces relations de production continuent à être endommagées et en désordre parce que nous sommes en fait dans un capitalisme tardif encore monopolistique donc on avait touché sur ça au dernier séminaire je crois on garde l'analyse Adorno garde l'analyse du capitalisme tardif en ce qui concerne les relations de production donc en ce qui concerne les relations entre travailleurs et capitalistes en ce qui concerne la manière dont les travailleurs se comprennent s'identifient il est assez clair qu'il n'y a qu'il n'y a plus vraiment de conscience de classe parmi les travailleurs mais ce qu'il veut ce qu'il veut essayer de de démontrer c'est qu'il y a quand même la notion de classe qui continue est le conflit qui produit ces relations de production qui sont en désordre endommagées de l'autre côté en ce qui concerne les forces de production il dit non là on est dans une société industrielle en fait oui et donc les forces de production sont industrialisées et fonctionnent de cette manière beaucoup plus administrative mais c'est dans la contradiction entre ces deux donc entre ce qu'on voit dans les relations de production et ce qu'on voit dans les forces de production qu'il y a non seulement conflit mais d'une manière plus importante que ce qu'on retrouve c'est un plus grand danger aujourd'hui et c'est ça qui est important ici et ce plus grand danger c'est qu'il y a tous ces problèmes en ce qui concerne les relations de production mais qu'on ne les voit plus et on ne les voit plus parce que parce que c'est masqué par cette illusion que nous sommes dans une société industrialisée qui n'est plus qu'administrative donc ce qu'on retrouve chez Adorno c'est l'illusion je dirais l'illusion de la société industrialiste et une illusion qui masque les conflits dans les relations de production et donc qui permettent à cette période ce stage de capitalisme avancé de se perpétuer avec tous ces conflits internes et avec toutes ces inégalités et ces injustices et donc ce qu'ils proposent c'est que le rôle des sociologues le rôle des penseurs du social le rôle est de de démonter de de défaire de démontrer les illusions qui nous permettent de penser que nous vivons dans simplement une société industrielle voilà je dirais que c'est vraiment assez remarquable les derniers les dernières deux pages les dernières deux pages de ce texte de Adordon où le mot illusion paraît sur presque toutes les lignes et où l'intervention centrale c'est d'essayer de nous libérer de cette illusion de cette illusion qui masque la réalité de la condition capitaliste c'est le rôle qu'il qu'il donne à ses collègues donc il est en train de parler aux sociologues allemands et c'est ce qui les encourage de prendre cette tâche sociologique de lift the veils off of our eyes bon deux autres choses qui sont importantes dans ce texte de Adorno pour peut-être presque pour conclure mais c'est premièrement que dans son analyse de ce conflit entre late capitalism et industrial society il démontre aussi l'illusion du marché libre et ça il me semble que c'est très important c'est donc à la page 244 de notre texte et ce qu'il essaie de montrer c'est que en fait et là il se met du côté de Neumann et de Neumann et de sa critique du capitalisme de monopole c'est que l'intervention de l'État a toujours été essentielle au fonctionnement du capitalisme point donc l'État a toujours intervenu dans l'économie il n'y a jamais eu de moment de laisser faire de moment d'une économie dite libérale où les marchés fonctionnaient eux-mêmes et se géraient eux-mêmes l'État a toujours été essentiel au fonctionnement du système et comme il le dit Marx a toujours bien compris cela il a bien démontré que la conception de la société bourgeoise n'était pas une réalité alors ça je trouve important les les parallèles à mon travail sur l'illusion des marchés libres je crois est évident ici le résultat c'est que pour Adorno on vit dans une société administrée où l'État renforce la domination et masque les relations de production endommagées et dans ce sens-là vraiment on dirait qu'il se met du côté de Neumann dans le débat et qu'on ne peut on ne peut pas on ne peut pas imaginer que ce que nous qu'il y aurait une nouvelle étape de capitalisme d'État puisque l'État a toujours joué ce rôle principal central dans le capitalisme et puis la dernière chose deuxième aspect très intéressant et j'ai essayé d'indiquer ça un peu hier au séminaire c'est que Adorno identifie un groupe de résistance qui pour lui semble prometteur et c'est le groupe des jeunes je pense qu'il est en train d'identifier les étudiants en 1968 c'est le counter-movement il parle des jeunes qui résistent au conformisme qui veulent une certaine liberté dans les choix de leur propre projet de vie qui sont dégoûtés par toutes ces illusions il écrit et ça c'est donc à la page 245 du texte et je trouve que c'est assez intéressant parce que cette jeunesse ce contre-mouvement anticonformiste qui est pour Adorno le seul espoir c'est intéressant parce que c'est vraiment pas l'Adorno qu'on reconnaît en 1968 Adorno il s'était opposé au mouvement des étudiants enfin à certains mouvements des étudiants il connaissait bien l'histoire je veux dire il a été mis dans la position d'être conservateur et donc c'est ça dont on se rappelle l'Adorno vraiment la confrontation la confrontation physique avec les étudiants à Francfort mais ici par contre on voit la possibilité oui sa croyance peut-être en une possibilité de de retrouver dans ces mouvements de jeunes quelque chose d'utile pour résister au capitalisme tardif tardif bon alors voici donc un peu pour conclure le débat je vais je pense qu'on devrait peut-être poser avoir une petite discussion sur tout ça avant de conclure ce premier cycle de ce séminaire en regardant la manière dont ce débat de 1941 je pense nous interpelle aujourd'hui certainement m'interpelle moi aujourd'hui aux Etats-Unis coincés ici comme je le suis donc et donc beaucoup plus dans un contexte étatsuninien peut-être que français bon alors voyons je pense que je pense que oui alors si vous voulez allumer vos vidéos on peut on peut discuter puis vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ceci alors bienvenue tout le monde good to see you qui est-ce qui veut commencer j'ai beaucoup de remarques je ne sais pas si le mieux si d'autres personnes veulent intervenir avant moi mais je me lance et puis tu m'arrêtes Bernard peut-être si j'avais trois séries de remarques en fait je n'ai pas pu rattraper encore la séance d'hier soir mais j'ai rattrapé celle de mardi et c'était passionnant comme celle d'aujourd'hui merci encore la première que j'avais c'était sur le enfin j'avais une première sur le rapport des nazis à l'État une autre autour du débat sur la centralisation socialiste et une troisième sur sur le terme de 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 libéral en fait et sur le fait que je pense qu'il y a un moment où dans le développement du projet qui est tiens et de ces perspectives-là où en tout cas il va falloir enfin ça va être difficile de faire l'impasse sur le sur une réappropriation ou une interrogation du terme du terme de libéral et notamment sur la différence de sens que ça a entre la France et les Etats-Unis où en France c'est une insulte qu'on envoie vers des gens pour les accuser d'être trop à droite et les Etats-Unis pour les accuser d'être trop à gauche je pense qu'il y a un mot là il faut là il faut bien distinguer les deux sens du mot le sens américain liberal et le sens français libéral et c'est des c'est des c'est des ils sont utilisés d'une manière très différente dans les deux pays ben oui mais en fait ça du coup et même en fait bon mais en fait alors peut-être que je peux commencer par ce point-là parce que c'était aussi celui que j'ai développé dans ma présentation mais en fait en France il y a même en fait la question c'est aussi de savoir en caricaturant presque mais lequel est au plus juste en fait et en France il y a un bouquin moi je me suis j'ai passé pas mal de temps en fait à enquêter autour de ce terme-là et notamment en France il y a même un bouquin qui s'appelle le libéralisme états-unien enfin américain du coup histoire d'un détournement et en fait il me semble que c'est important de voir que le sens américain du terme de libéralisme n'est pas du tout un détournement et qu'en fait il y a un assez gros problème dans l'abandon qu'il y a eu du terme de libéralisme mais avec lui aussi du vocabulaire de la liberté et qui en fait repose sur d'une certaine manière il me semble sur l'acceptation de l'illusion du marché libre ok mais attends mais attends il faut I mean il faut vraiment je suis pas philosophe analytique comme vous savez mais il faut vraiment là être clair sur l'utilisation des termes et donc il faut peut-être juste se mettre clair donc to put my cards on the table pour dans cette conversation quand j'utilise ces mots qu'est-ce que je veux dire dans le contexte américain liberal ça a plusieurs significations il n'y a pas seulement une signification dans un contexte plus vulgaire politique dans le contexte vulgaire politique ok libéral se contraste avec conservative donc dans le bon je dis vulgaire mais je veux dire dans le contexte ordinaire des journaux et du débat politique non académique donc quand on parle dans les journaux dans le débat de la télévision dans le discours ordinaire a liberal is Obama is a liberal Biden is a liberal Clinton was a liberal et donc c'est centre je dirais d'une manière politique ce serait centre centre aux états-unis centre and mostly democratic party aujourd'hui je dirais que AOC the squad Bernie Sanders ils sont pas liberal ils seraient considérés comme étant plus radical ou bien progressive ou même socialist but liberal dans ce contexte là c'est pas socialiste it's not socialist among Americans although although a conservative person might say yeah liberal is a socialist but 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 okay mais il y a une autre connotation aux états-unis liberal political theory right so the term liberal political theory is a theory of rights so it's what's born with Locke and what culminates with Rawls say is liberal political theory and liberalism from that perspective is a theory of you know the priority of the rights to the good the way Sandel would describe it right so okay so liberalism liberal now and then there's libertarian right which is another term which is confused politically in some because there there's some debate as to whether or not you can have a left libertarian view I believe there can be but a lot of people think you can only have a right libertarianism but libertarianism also has these different connotations and depends on whether you're in a kind of more vulgar conversation or in a more academic conversation libertarianism so libertarianism in a kind of more academic conversation can be much more varied and some of it can be pure and some of it can be somewhat neutral politically I mean like it's not important for from an academic perspective you can have a libertarianism that is not that where the important issue is not whether it's right or left but it's actually putting liberty values of individualism before everything else and it can tilt either way well well in the French liberal but I'm less fluent than you all how the term developed when I use liberal in France it's not to say liberal American it has much more of a connotation of conservatism associated more closely in my mind with a right libertarianism okay so those are just to clarify how I'm using those terms when I use those terms okay but in fact well then I can offer some elements that I discovered and which are also because it's all it's a malstrom in which it's well in fact it's already on the description that you said when you said that you are correct this liberal as as philosophy politics like philosophy which goes from Locke to Rawls en fait une première chose c'est que le terme de libéral pour désigner un groupe politique ou des idées il apparaît qu'au début du 19e siècle vers 1812 et en fait même au-delà de ça pendant tout le 19e siècle il ne va pas être utilisé beaucoup de façon revendiquée il ne va pas être théorisé et quand il va commencer à être théorisé c'est seulement au début du 20e siècle et à ce moment-là le libéralisme on le fera remonter aux révolutions françaises et américaines et pas plus haut il y a un bel article de Duncan Bell qui s'appelle simplement What is liberalism qui explique comment Locke n'est devenu un libéral qu'avec la deuxième guerre mondiale et qu'avec la création de la discipline des histoires d'idées politiques Duncan Bell c'est un des derniers représentants de l'école de Cambridge contextuelle sur la notion de libéral mais ça c'est en France moi là j'ai des mêmes mais en fait la notion de libéral en 1830 Pierre Leroux qui est celui qui a mis en circulation le terme de socialiste et de socialisme pouvait publier un article qui disait plus de libéralisme impuissant et à la fin à la toute fin du 19e siècle un socialiste associationniste dans des tendances plus libertaires pouvait dire que le socialisme est une forme de libéralisme d'extrême gauche et en fait en parallèle de tout ça en Angleterre à la fin du 19e au début du 20e il y a le mouvement du new liberalism qui se qualifie comme ça pour se distinguer du parti libéral anglais et en fait justement pour refuser en fait un peu déjà les formes de lycée et dans cette même période il y a le solidarisme en France il y a en Italie les théories du liberal socialismo en un seul mot du socialisme libéral mais pas du tout à la troisième voie ou à la Clinton qui veut dire quelque chose de complètement différent au début du 20e siècle et c'est à ce moment-là aussi qu'apparaît et c'est là aussi que ça rejoint ce dont on a discuté là la notion de néolibéralisme mais en fait et c'est là où il me semble qu'il y a un point qui est extrêmement important et dont je pense qu'on aura du mal pour vraiment avancer à contourner ça qui est qu'en fait les seuls qui se sont appelés eux-mêmes des néolibéraux c'était plutôt des gauchistes en fait c'était plutôt des gens ou en tout cas c'était dans les années 30 des gens qui avaient en tout cas vraiment qui cherchaient à théoriser face à la montée des fascismes des formes d'organisation d'économie de marché qui soient favorables aux intérêts des plus défavorisés des plus pauvres des populations en difficulté et je pense que c'est aussi intéressant aussi de dire que par rapport à ce qu'on a dit que le terme de libéral aux Etats-Unis en plus il est très fluctuant et il se fixe mais il est plutôt sur la gauche et il se fixe vraiment par rapport au texte du Boyce Connett avec le texte de John Dewey de 1935 Liberalism and Social Action et qui dans lequel il le fixe vraiment voilà disons du côté des New Dealers mais en même temps avec une position critique de certaines dérives du New Deal que Dewey a pu avoir je pense que c'est aussi pour voir avec les rapports Dewey et Du Boyce et donc simplement ces néolibéraux authentiques donc là il y a vous avez mentionné les travaux il y a Serge Jodier qui a fait un bouquin sur néolibéralisme pluriel il y a surtout une thèse laisse-moi t'interrompre pour une seconde alors je dirais que je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait faire du travail périodique pour chaque période pour essayer de définir comment ces termes sont comprises dans le contexte qui change qui change dans les contextes qui change et tout à fait d'accord que des penseurs tout le temps s'approprient des termes et les utilisent et essayent de les bouger et les bousculer et les mettre et les utiliser et les lancer dans des autres directions et donc on peut s'approprier du terme néolibéral aussi je dirais que dans mes conversations avec Gary Becker il y avait des moments où explicitement il se disait bon ben écoute j'ai peut-être pas toujours compris ce terme mais si si tu veux oui je pourrais je pourrais me présenter comme néolibéral en fait oui peut-être que c'est ça que je suis voilà bon ok donc c'est il y a il y a toujours il y a toujours un mouvement dans dans toute cette terminologie et je dirais que la plupart du des le combat politique c'est de s'approprier des termes que ce soit le socialisme ou le communisme ou le commun ou le liberalisme ou le liberal n'est pas je veux dire un big piece of a big piece of political struggle is appropriating a term and giving it a a bad or a positive sense and changing it changing it right well it's very interesting that you mentioned c'est très intéressant aussi même comme point de vue étatsunien parce qu'il y a aussi en fait le point si je voulais te parler de tout ça c'est parce qu'il y a il y a une rupture en fait centrale autour de la deuxième guerre mondiale sur cette notion d'appropriation et qui en fait explique aussi les difficultés qu'on a avec le terme de libertarian aujourd'hui parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le alors déjà disons le terme de de néolibéral il change de sens radicalement autour du coup d'état chilien de 73 où justement il devient parce que en gros les chicago boys vont arriver vont se revendiquer donc les néolibéraux authentiques vont inventer la notion d'économie sociale de marché après guerre en Allemagne et par contre du coup attends qu'est-ce que tu veux dire authentique justement authentique par ceux qui se revendiquaient eux-mêmes néolibéraux alors qu'à partir du coup d'état chilien de 73 le néolibéralisme et aujourd'hui il est utilisé est-ce que tu parles des ordo-libéraux ? alors des premiers ordo-libéraux en fait je parle effectivement de certaines personnes qui étaient au colloque Lippmann et au colloque de Ostende mais au colloque Lippmann et au colloque de Ostende il y avait il y avait des oppositions notamment celui qui théorise plus ça c'est Rusto qui théorisait explicitement que les néolibéraux voulaient une forme de libéralisme qui résout les questions sociales et qui s'adresse directement ces questions et qu'en face d'eux ils avaient ce qu'ils appelaient des paléolibéraux dont le premier représentant c'était Mises et avec Hayek ok mais dis-moi dis-moi ok donc mais où est-ce qu'on va avec tout ça en fait le point qui se passe c'est que après la deuxième guerre mondiale on a il y a eu cette les néolibéraux les néolibéraux authentiques étaient considérés comme trop gauchistes et du coup il y a eu un effort conscient et actif avec la création notamment des premiers think tanks dans la FIE la Foundation for Economic Education de récupérer de droitier tout ce mouvement en fait dans un sens plus pro-capitaliste et c'est à ce moment-là que le mot libertarien a été activement volé en fait aux anarchistes classiques états-uniens et pour désigner à l'origine les au tournant les partisans enfin les idées de Mises et contre les idées des néolibéraux qui s'appelaient les néolibéraux et même de gens comme Hayek ou Friedman qui étaient considérés comme trop proches de enfin Friedman est son prof n'importe on ne va pas rentrer c'est trop de détails mais simplement et en fait la chose amusante je réduis un maximum parce que je suis désolé effectivement tout ça ça prend trop de place c'est que ensuite dans les élèves de Mises il va notamment y avoir un gars qui s'appelle Muray Rothbard et qui lui va prendre le terme de libertarian au pied de la lettre et participer aux mouvements sociaux des années 60 en s'appelant libertarian et en fait ces gens là ils sont appelés du coup comme en étant aussi fidèles à Mises des anarcho-capitalistes c'est un truc et du coup les mais bon je vais parmi eux David Freeman ce qui était marrant c'est à l'époque il y a une formule de Ayn Rand qui disait des Rothbardiens que c'était des hippies de droite c'est les celles qui étaient consistent en fait et en fait ce qui est amusant en fait juste pour finir pour voir à quel point cette confusion nous ramène c'est que dans ces gens qui ont suivi en fait cette notion d'anarchy-capitaliste il y a récemment il y a un blog notamment qui a été monté en 2011 qui s'appelait les Bleeding Heart Libertarians et qui était dans la lébuleuse libertarienne états-unienne c'est des gens qui essayaient de trouver des réponses aux questions sociales d'un point de vue libertarien et en fait la partie la plus à gauche de ce mouvement là a carrément notamment autour d'un groupe qui s'appelle le Center for Status Society ont carrément redécouvert l'anarchisme classique et ils ont notamment publié un recueil qui s'appelle Markets Not Capitalism et donc fait ce retour un peu full circle mais bon en fait j'ai besoin que tout ça ça avait un point peut-être c'est plus autour du débat je vais me dire pour revenir à la conversation et aux choses que tu as présentées dans les données à la séance ce point autour du débat sur la centralisation socialiste donc en fait notamment chez Pollock il me semblait que Pollock il semblait prendre pour acquis que dans le débat entre planification centraliste enfin en fait du débat qui me semble qui s'est passé dans les années 30 plutôt voilà sur qui opposait marché libre à centralisation socialiste et donc Pollock il semble prendre pour acquis que la centralisation est supérieure au marché complètement complètement plus efficace oui et du coup en même temps il reprend aussi alors il reprend aussi cette opposition entre marché et centralisation il ne voit pas que la centralisation c'est toujours en fait qu'une forme finalement d'arrangement marchand en particulier il ne voit pas que les marchés ce sont toujours aussi des formes enfin ils reposent sur des formes de centralisation que les marchés ce oui 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 tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait exact il fait une opposition entre private capitalism estate capitalism qui est naïve et Adorno il essaie de mettre le point là-dessus Pollock il a une vision très simpliste naïve d'une période laissée faire suivie maintenant d'une période de state intervention il a aussi et aussi quand il parle d'économie planifiée allemande il l'utilise simplement pour défendre state capitalism la planification socialiste et donc tout son travail sur l'union soviétique oui oui en fait il y a un bouquin qui me semblait que cette toute la façon dont tu as décrit ce débat m'a rappelé c'est un bouquin qui s'appelle socialism after Hayek un type qui s'appelle Burshak je crois et qui pose en fait un peu les questions les questions qui sont soulevées par ça en fait qui sont quand parce que d'une façon générale il semble que sur le point en ayant bien en tête que les marchés sont toujours organisés dans le débat entre planification centrale et une forme de décentralisation des décisions c'est plutôt la forme de décentralisation des décisions qui a qui avait raison il y avait une forme en tout cas de de succès dans ce débat là quoi et qui avait qui avait la supériorité la supériorité de la planification centrale semble aujourd'hui et surtout dans la forme un peu vulgaire où elle était défendue dans les années 30 alors ça je pense que ce serait très intéressant de se replonger dans ce débat là mais il me semble et plutôt je dirais que la position de Pollock sur la planification a été dans le dans le discours a été vaincu par la chute du mur ça il n'y a pas il n'y a pas de doute donc très peu de gens parlent d'une planification centralisée de la même manière qui pouvaient en parler en 40 ou etc mais si on si on croit en fait qu'il n'y a que 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 cette binarité est en fait une illusion on se retrouve dans une situation où il est clair enfin moi j'appelle ça du dirigisme de tournoi mais je veux dire c'est une situation il y a de la planification you know the cares act the bail out on en est plein dans la planification maintenant on en est plein mais on n'en parle pas de cette manière on ne parle pas de ça comme de la planification mais on est dans une situation planifiée réglementée etc et on n'en parle pas parce qu'à la place on mobilise ce que tu as très bien analysé on mobilise l'illusion des marchés libres et c'est là où le truc en fait dans ce truc socialism after Hayek l'autre partie du programme est la plus importante en fait c'est plutôt markets after the illusion of spontaneous order qu'a théorisé Hayek et donc c'est tout ce c'est tout ce problème qui empêche de voir qu'en fait les formes d'arrangements marchands sont des formes de d'organisation de l'économie planifiée qui sont planifiées et centralisées mais que cette donc la question c'est pas est-ce qu'on centralise ou pas c'est qu'il faut arrêter de penser que ces formes-là seraient naturelles et il faut penser comment maintenant qu'on sait qu'elles sont construites comment est-ce qu'on les construit d'une façon justement qui soit pas favorable aux intérêts du capitalisme mais aux intérêts coopérationnistes tout à fait d'accord c'est là je dirais je me retrouve là dans c'est le projet je me retrouve dans ce projet là et en fait attend alors écoute voyons s'il y a quelqu'un quelqu'un d'autre qui veut qui veut intervenir parce qu'on va prendre une pause dans quelques minutes là donc moi j'aurais deux questions pour prendre Dieu si c'est possible si je peux te le poser la première était plutôt sur cette idée que tu as évoqué de l'absence d'une théorie politique et de rationalité dans le national-socialisme j'ai un peu du mal à comprendre ça non seulement si je pense aux études par exemple d'Agamben de l'idée que par contre le national-socialisme c'est un peu l'épitome de la rationalité d'une certaine rationalité du moins biopolitique mais également si j'analyse un peu le discours de Neumann que tu faisais c'est-à-dire cette idée que le national-socialisme est seulement la continuation qui se met dans le sillon de Weimar et que donc il n'a rien fait que transformer cette économie en économie de guerre cela et même l'absence d'État le fait qu'il y avait de décrets cela par exemple pourrait bien correspondre à l'idée de théorie politique schmittienne cela pourrait bien être l'idée d'un État où c'est le souverain qui agit par décret où on fait la guerre et on regroupe exactement les amis et les ennemis de l'autre côté exactement donc on organise l'économie d'une manière qui pourrait être très politique même tout ce qui Neumann décrit donc j'avais un peu du mal et de résistance à comprendre ce point-là et après alors là rapidement je dirais que oui Neumann a une définition très formelle de ce que c'est qu'un État un État c'est un État de droit c'est un domaine où il y a un domaine juridique c'est une philosophie politique cohérente etc. je pense que presque par définition il essaye de définir le régime nazi comme n'étant pas un État je veux dire c'est presque par définition quoi mais ça pose une bonne question à laquelle je vais revenir quand on reprend sur c'est une bonne question est-ce qu'on peut vraiment retrouver une logique schmittienne ou autre pour expliquer tout ça et pour donner de la cohérence je ok c'est une bonne question et j'y reviendrai vas-y et ta deuxième question oui ma deuxième question c'était plutôt vers le débat Marx-Proudhon et avait un peu à faire avec ces questions de libéral c'est-à-dire t'as dit que les coopératives se fondent sur une logique juridique libérale à la forme de la rationalité de droit de l'homme puisqu'il y a toujours cette conception de justice un peu rétributive c'est-à-dire comme le disait Locke on peut s'approprier la propriété et justifier du fait du travail personnel et comme récompense pour ses efforts et là si je regarde l'idée de Marx par contre par chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins il me semble qu'en fait la différence n'est pas énorme c'est-à-dire on est toujours dans une perspective de rétribution toujours dans une logique de proportionnalité un peu individualité alors est-ce que on dit que Marx également il a des traits libéraux pour ce qui concerne cette idée ou sinon est-ce que c'est tout simplement le fait de passer du droit à la récompense pour ses efforts aux besoins qui détachent un peu Marx de la perspective libérale c'est-à-dire c'est un peu qu'on se met dans le débat need rights et donc Marx n'est pas libéral puisque même s'il y a toute cette rétribution et cet individualisme c'est pas dans la logique des droits mais des besoins c'est ça comme toute très bonne question c'est plutôt un commentaire qu'une question et je veux dire c'est pas évident tu as certainement raison que on pourrait dans le sens qu'on est en train de faire des équivalences à un niveau individuel n'est-ce pas et c'est ça tu mettais un peu la pression niveau individuel de l'individu quels sont ses besoins quels sont ses capacités etc oui tu as raison on se retrouve en effet dans un contexte qui est presque qui pourrait être qui a des ressemblances et qui a des une sensibilité individualiste mais je crois que certainement c'était pas ça que Marx recherchait dans la critique du programme de Gota je pense je ne pense pas qu'il voulait aller dans une direction individualiste bien que tu as raison que que ça peut se lire là-dedans je pense que c'était plutôt d'essayer de sortir d'un framework de droit parce que c'est vraiment il avait il associait encore le le stage de coopération le stage de coopérative avec une notion de droit et d'équivalence et de et de et que le travail pouvait être mesuré et rémunéré de cette manière-là donc 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 je vois à la fois la critique que tu présentes qui est assez convaincante je crois quand même mais qui qui représenterait je pense vraiment une critique quand même c'est une critique ce serait une critique qui serait attend on n'en est pas sorti de ces de ces commensurability de la notion de commensurability on n'en est pas sorti en fait je crois je crois que sa critique des coopératives c'est qu'on est quand même dans un dans un monde où on essaye de trouver commensurability measurability rights equivalencies and whatnot at a very individual level je crois que ta critique en fait c'est que oui on n'en est pas on n'est pas sorti peut-être peut-être mais c'est une bonne c'est une bonne question et une bonne problématique une bonne problématique bon alors écoutez je vous propose qu'on prenne une pause il est chez moi il est moins moins 6 essayons de reprendre dans 6 minutes ok à l'heure ok all right ok merci bien j'espère que vous êtes tous là de retour alors merci pour cette belle conversation alors reprenons et terminons en fait voici donc quelques pensées en conclusion de ce premier cycle de ce séminaire alors je pense que le débat à l'intérieur de l'école de Francfort sur la nature et le caractère du national socialisme allemand des années 30 début des 40 est un débat qui de beaucoup de manières nous interpelle autant aujourd'hui qu'à l'époque on a discuté plusieurs des dimensions de cette interpellation cette semaine particulièrement hier dans le débat avec Martin Zarr au séminaire mais il y en a une de ces dimensions plus que les autres sur laquelle j'aimerais mettre l'emphase en conclusion et en partie c'est précisément la première question de Giuseppe dans notre discussion juste maintenant qui est en fait la question de cette cette question de 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 la cohérence politique du national socialisme qu'on pourrait se poser alors comme comme vous rappelez juste pour préciser Franz Neumann dans son son livre Behemoth il décrit l'Allemagne nazie d'une manière qui pour moi me rappelle d'une manière très effrayante vraiment les quatre dernières années aux Etats-Unis et la présidence de Donald Trump donc en 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 s'opposant à l'interprétation de Pollock que 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 le national socialisme représentait une nouvelle forme de capitalisme étatique Neumann mais souligne vraiment l'argument que le système politique nazi ne pouvait pas être considéré comme un État parce qu'il n'y avait pas de cohérence ou de rationalité philosophique qu'il n'y avait pas de règles de droit qu'il n'y avait même pas un domaine de droit bon alors bien sûr il faut se poser la question si cette analyse est juste d'abord l'analyse ensuite la question si elle est juste et comme Giuseppe remarquait bien sûr il y a d'autres interprétations il inclut l'interprétation d'Agamben qui rapproche tout ça beaucoup plus à une logique schmittienne donc de Carl Schmitt qui qui serait cohérente peut-être pour Neumann bien sûr l'Allemagne nazie était un gouvernement par décret qui n'avait aucune cohésion en ce qui concerne la justification même qui contenait des éléments de presque toute philosophie concevable mélangée ensemble simplement pour le but dans le but de maintenir un pouvoir absolu dans les mains du leader Adolf Hitler alors c'était un mélange incohérent il nous dit d'idéalisme de positivisme de pragmatisme de vitalisme d'universalisme d'institutionnalisme et c'est des termes c'est des termes de Neumann vous retrouverez ça dans Behemoth à la page 462 c'est un mélange de toutes ces philosophies avec d'un autre côté les concepts de sang de communauté de folk de peuple avec en même temps tout un élément de charisme du leader de la supériorité de la race aryenne en même temps un langage de de dictature du prolétaire de combat du prolétaire de la race prolétarienne contre les plutocraties d'un mouvement du peuple contre l'État et donc cet amalgame irrationnel comprenait vraiment toute possibilité d'argumentation dans toute direction dans toute direction possible simplement pour la domination et le contrôle et Neumann écrit que c'est dans ses mots une opportunistic infinitely elastic ideology à la page c'est dans les pages 262 462 463 une idéologie d'une élasticité infinie qui est entièrement opportunistic alors bien sûr il y avait dans le nazisme des des dimensions cohérentes dans cette idéologie la supériorité raciale l'arianisme le fait d'avoir une race qui était maître et bien sûr l'antisémitisme extrême qui mène qui mène à la solution finale et l'extermination des juifs tout ça ce sont des ce sont des éléments cohérents qu'on peut retrouver même le décisionnisme pourrait être compris comme un élément d'une certaine politique d'une philosophie politique mais pour Neumann c'est vraiment ils sont ils sont mélangés d'une telle c'est vraiment le mélange disparate de toutes ces idéologies et ces messages chaotiques qui pour lui n'ont pas de cohérence sauf pour la seule ambition principale et dominatrice et unique qui est le pouvoir c'est bien sûr pour cette raison que Neumann approprie le terme Behim comme vous savez bien et comme il l'écrit précisément dans sa petite dans sa petite préface sa petite note note sur le mot le nom de Behim au début de son texte note charmante où il explique bien qu'il est en train de reprendre le terme de Hobbes du livre de Hobbes The Behemoth qu'il avait écrit en opposition à son livre du Léviathan qui représentait une république ordonnée par un souverain le Behemoth par contre c'était sa description du long parlement en Angleterre qui était antirationnelle il dit qu'il n'était pas un état qui était un chaos qui était caractérisé par lawlessness l'état de non-droit vraiment il explique donc clairement à la page 467 de ce livre il explique clairement que le national socialisme n'est pas un état il dit ces considerations lead us to conclude that national socialism has no political theory of its own page 467 and that the ideologies it uses or discards are mere arcana dominationis techniques of domination if that is true it must in my opinion be granted that the German leadership is the only group in present German society that does not take its ideological pronouncements seriously and is well aware of their purely propagandist nature donc alors une chose qu'on pourrait faire c'est d'essayer d'évaluer cette proposition et là bien sûr comme Giuseppe nous rappelait on pourrait essayer de retrouver une philosophie politique cohérente en utilisant probablement Carl Schmitt et donc on pourrait faire tout ce travail qui serait important d'une manière historique aussi pour une généalogie du présent mais je partirais moi dans une autre direction et c'est et pour essayer de comprendre le présent non pas en en essayant d'articuler historiquement ou de trancher sur sur cette évaluation de Neumann mais plutôt d'essayer de voir les parallèles aujourd'hui aux Etats-Unis avec les quatre dernières années et la présidence de Donald Trump qui me semble les parallèles effrayant pour essayer de mieux comprendre le présent mais aussi non seulement de mieux comprendre le présent mais de trancher cette question pour le présent et pas pour le national socialisme et je crois que pour trancher cette question au présent il me semble que c'est assez clair en fait que c'est une description la description de Neumann est une description parfaite de la présidence de Trump et de notre situation aujourd'hui alors bien sûr il y a beaucoup d'entre nous qui ont essayé d'imposer une cohérence sur le mode de gouvernementalité de Trump et je suis coupable ça fait des années ces quatre dernières années c'est ce que j'ai essayé de faire de comprendre de décrire de comprendre la forme de gouvernementalité dans laquelle on se trouve bon j'ai décrit bien sûr dans le livre la contre-révolution toute une manière de gouverner qui utilise le paradigme de la guerre moderne de la guerre contre-insurrectionnelle pour essayer de créer des ennemis internes pour essayer de win the hearts and minds of the masses bon toute cette description je crois qu'elle est encore juste comme j'ai essayé de démontrer dans ce travail c'était pas l'origine ce n'était pas Trump l'origine c'était une période post-11 septembre avec George W. Bush l'utilisation de la torture de la détention indéfinie et toutes les méthodes de la contre-insurrection je dirais que ça a pris des formes différentes avec Bush avec Obama et j'ai certainement écrit que ça a pris une forme très différente avec Trump parce que ça a pris la forme d'un suprémacisme blanc qui a vraiment caractérisé la manière dont il a dont il nous a lancé dans cette contre-révolution white nationalist je dirais et je dirais que donc il y a cet élément de contre-insurrection de gouvernementalité contre-insurrectionnelle il y a un élément de white supremacism il y a un élément de white nationalism qui sont indispensables pour comprendre une grande majorité de ce qu'il est en train de faire une grande majorité et je crois qu'on a vraiment vu ça non seulement pendant ces quatre dernières années mais pendant la campagne des élections de 2020 et je vais dans une minute je vais décrire vraiment cette la cohérence d'un nationalisme blanc et oui alors donc d'un côté je vais décrire cette cohérence mais en même temps il faut bien comprendre que Trump il voulait être sur la première page des journaux et il voulait trend sur Twitter tous les jours de sa présidence comme il l'avait dit pendant sa campagne pendant la transition avant même qu'il était président il voulait que sa présidence soit comme un TV show a reality TV show qui avait un épisode tous les jours ok et et c'est ce qu'il a fait et pratiquement tous les jours il s'est mis au devant il a il a attiré toute l'attention sur lui-même ce qui était pour lui la chose la plus importante parce que c'est ce qui c'est ce qui lui donnait à la fois du pouvoir sur nous tous mais aussi c'est ce qui c'est ce qui l'a rendu riche non seulement personnellement mais pour sa campagne vous savez dans les dans les derniers jours depuis l'élection avec toute cette rhétorique de l'élection volée etc il a il a il a il a il a il a plus de 180 millions de dollars il n'est plus en campagne je veux dire il a perdu l'élection mais il a il a quand même capté 180 millions de dollars dans les dernières semaines sur ce discours du de l'élection volée etc sur son sur le fait de se présenter comme ça à la première trending sur twitter etc et donc le fait est que pour être à la première page tous les jours en fait il ne peut pas y avoir une cohérence il ne peut pas y avoir une cohérence parfaite du principe même d'essayer d'être provocatif comme ça il faut changer de position il faut être incohérent parce que l'incohérence est un aspect essentiel le changement la nouveauté est un élément essentiel pour être médiatique au jour le jour s'il était complètement cohérent complètement cohérent comme Neumann cherche la cohérence comme on entend Neumann qui parle de cette est-ce que l'Allemagne a une théorie politique qui se demande à la page 459 pour qu'il y ait cohérence et non pas conflit entre toutes ces différentes philosophies on s'enlacerait on s'intéresserait plus on aurait déjà entendu ça après quelques jours même s'il répétait les choses ça va on allait plus on allait plus il n'aurait jamais pu maintenir son contrôle sur Twitter son contrôle sur tous les médias le fait qu'on parlait toujours de lui plus que les autres s'il était cohérent si c'était une philosophie cohérente voilà ça ne marcherait pas ça ne marcherait pas parce qu'il avait besoin de dire des choses incohérents extrêmes provocatifs de choisir de retrouver des choses qui allait avoir un éclat et donc toute cohérence qu'on pourrait essayer d'imposer sur Donald Trump je pense bon c'était peut-être peut-être qu'il y avait peut-être que ça ça pouvait représenter je ne sais pas 80% 50% je ne sais pas quoi mais c'était pas possible que ça soit complètement cohérent et du reste et du reste bien qu'il se présentait comme white nationalist il y avait des éléments qui 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 rentrait pas dans ce dans cette dynamique alors alors je suis donc tiré dans des directions très différentes parce qu'il me semble que et je suis en train d'écrire quelque chose pour le Boston Review sur cette question même mais il me semble que ce que l'élection de 2020 nous a montré c'est le danger du nationalisme blanc aux Etats-Unis c'est un élément que je pourrais que je trouve le plus cohérent chez le président alors le plus cohérent pour ces quatre années de présidence immédiatement il est inauguré il signe un décret sur ce qu'on appelle le Muslim Ban aux Etats-Unis qui ferme les portes au à 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 dominante dominante musulmane musulmane et il suspend indéfiniment l'entrée de réfugiés de Syrie ensuite il 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 signe un décret pour fermer les frontières au Mexique pour les pour ceux qui viennent de l'Amérique latine et qui cherchent asile aux Etats-Unis puisque c'était pas même assez il sépare les enfants de leurs parents et il met les enfants dans des dans des cages alors d'un autre côté il 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 défend les monuments esclavagistes et les monuments de la de la confédératie de Southern Confederacy pendant la guerre civile il appelle les néonati qui se rassemblent à Charlottesville des 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 gens très bien il il décrit Haïti et des pays en Afrique comme des ce qu'il appelle shithole countries il envoie les militaires contre les protesters Black Lives Matter il attaque les les african-american députés il appelle Covid le Kung Flu je veux dire à travers son son mandat il n'y avait qu'une chose qui était cohérente et c'était cet aspect xénophobe raciste qui se traduisait en un nationalisme blanc alors bien sûr le la suprématie blanche aux Etats-Unis c'est rien de nouveau je veux dire ça 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 motive la politique dans ce pays depuis son inception c'était au début du compromis avec les Etats esclavagistes on a vu la remontée de la suprématie blanche avec le avec le le conflit sur la reconstruction après la guerre civile elle termine les ondes et la fin de la reconstruction c'était un un moment de suprématie blanche foudroyant la réaction contre les mouvements de droit civil dans les années 1960 le civil rights movement la guerre contre le crime de president Nixon c'était tout à fait du de la suprématie blanche et puis aujourd'hui bien sûr l'incarcération en masse c'est racialisé alors c'est c'est assez clair qu'il y a continuation on en a parlé déjà au début c'est toute l'idée de la démocratie abolitionniste c'est de démontrer les continuités dans cette suprématie mais il faut bien comprendre que que bon donc ça a toujours existé aux Etats-Unis il met Trump d'une manière un peu evil genius avec un génie maléfique c'est pas c'est exactement maléfique maléfique c'est ça maléfique ouais ouais il a réactivé cette force historique il a mis son doigt sur les nerfs sur les nerfs du white nationalism et c'est du reste comme ça qu'il s'est présenté en 2016 n'est-ce pas vous vous rappelez je veux dire il avait toutes ces ces accusations fausses contre Barack Obama qui n'était pas en fait né aux Etats-Unis qu'il était musulman je veux dire c'était comme ça c'était même avant sa présidence c'est comme ça qu'il est qu'il est devenu président et on a vu ça à travers sa présidence et on a vu ça dans la campagne de 2020 il s'est ouvertement déclaré nationaliste blanche pour quiconque voulait écouter son propos bien sûr la plupart des républicains ils ne veulent ils se disent ils disent ils se présentent comme ils ne font pas partie de cet aspect mais ils sont complètement complices vous savez dans le premier débat présidentiel il a été invité à à renier le suprémacisme blanc il a été invité à renier les Proud Boys qui est un des groupes les plus extrêmes d'extrême droite néo-fasciste male-only une milice effrayante néo-nazi the Proud Boys et qu'est-ce qu'il leur a dit qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit stand by il leur a c'était inimaginable en fait et il arrive à dire ça et puis d'une manière un peu incohérente les personnes est-ce qu'il a vraiment dit ça oui oui il a dit ça mais mais c'était dans un contexte où il arrive à dire ces choses et ensuite les rendre un peu ambigu mais c'était pas du tout ambigu on lui disait renier the Proud Boys et il dit stand by soyez auprès n'est-ce pas comme s'il était leur leader comme s'il était comme s'il était un Proud Boys lui-même il était en Minnesota quand il était à un ralais de campagne il évoque le mouvement eugéniste il parle de Race Horse Theory qui est un mouvement d'eugéniste et il dit à son audience qui sont principalement blancs Minnesotans donc ils sont du Minnesota c'est une population très blanche il leur dit vous avez des bons gènes à travers la campagne il a il a vraiment enchéri son white nationalism il a constamment il a constamment fait des propos qu'il fallait garder les statuts des confédérés il a il a il a appelé Black Lives Matter un symbole de la haine ce qui est bien sûr le l'argument le plus central de la nouvelle droite c'est de transformer l'antiracisme en racisme n'est-ce pas et il s'est mis vraiment comme porteur de ce nouveau drapeau américain qui est un drapeau qui est au lieu de rouge au lieu d'être rouge et blanc et 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 bleu c'est un drapeau qui est noir et blanc américain avec une ligne bleue une petite ligne bleue qui traverse la ligne bleue c'est the thin blue line la la ligne bleue de la police et de l'ordre et et vraiment c'est un drapeau qui qu'on a vu bien sûr à Charlottesville pendant les les manifestations néonazis c'est un drapeau qui 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 signale l'ordre proto-fasciste et l'état de et l'état d'ordre dans ce pays et et qui ne peut qui est utilisé contre le Black Lives Matter movement comme la réponse contre le Black Lives Matter movement c'est le Blue Lives Matter qui qui est bien sûr une qui est une qui est une réflexion du privilège blanc de pouvoir dire ça n'est-ce pas il a fait campagne devant ses drapeaux non pas des drapeaux américains mais des drapeaux je dirais néo-fascistes alors alors je pourrais continuer je veux dire ce qu'il a dit au sujet de la violence policière a été choquant ce qu'il a dit au sujet de des efforts de du New York Times par exemple d'avoir un projet sur le racisme il s'attaque à ça il s'attaque et il s'attaque bien sûr il y a aussi tout ce contexte racialisé contre Asian Americans et Asians avec son attaque sur ce qu'il appelle le Chinese virus alors bon pour n'importe qui qui voulait l'écouter Trump il faisait campagne sur du nationalisme blanc ceux qui ne voulaient pas l'écouter ceux qui ne voulaient pas entendre c'était simplement de l'exercice d'un privilège et à travers toute la campagne donc il y avait cet élément et il y a une certaine cohérence à cet élément bien sûr suprémaciste l'idée son slogan bien sûr de Making America Great Again qu'il avait utilisé en 2016 c'est aussi c'était un c'était un peu une tribune au retour à la grandeur des Etats-Unis pendant les années 1950 qui était une période de racisme et de ségrégation raciale et il a pu transformer le parti républicain américain selon cette ligne et qui se sont maintenus vraiment derrière lui à travers tout et à dépit de tout et qui reste avec lui même après l'élection du collège électoral bon alors alors je je pense que en effet on peut trouver des dimensions de continuité on peut trouver des dimensions de cohérence mais qu'en fait comme Neumann avait décrit le national socialisme et je dirais peut-être d'une manière différente à cause de la transformation de notre champ politique en un champ médiatique médiatisé au jour le jour avec la transformation temporelle qui se fait avec l'ère numérique et le fait qu'on a des cycles de nouvelles qui sont de plus en plus courts je dirais les cycles on parle de cycles qui sont devenus de 24 heures mais c'est même moins de 24 heures aujourd'hui avec tout ce numérique avec Twitter avec Instagram et tout ça mais pour qu'il soit à l'avant constamment deux fois par jour trois fois par jour il faut qu'il y ait incohérence il faut qu'il y ait provocation il faut qu'il y ait changement de position il faut qu'il y ait une certaine incompréhension de ce qu'il est en train de dire ou de faire pour qu'il soit à la première page tous les jours inévitablement ça crée une certaine non-rationalité un mélange purement instrumental opportunistic de la propagande qui mêle ensemble bien sûr des idéologies de nationalisme blanc et aussi une idéologie de contre-insurrection mais dans un mélange qui a une certaine incohérence alors aux États-Unis on a été pendant ces quatre dernières années très pris par un débat sur la question de si on pouvait décrire Trump comme étant fasciste en utilisant le terme fasciste et bien sûr vous savez très bien les penseurs qui ont des rôles très importants dans cette discussion c'est Jason Stanley qui a un livre sur le fascisme How Fascism Works et Federico Finchelstein qui aussi regardait beaucoup sur le fascisme qui a écrit beaucoup sur le fascisme et le populisme et eux ils étaient très clairs qu'il faut qu'il faut bien comprendre Trump non pas appeler Trump un fasciste mais bien comprendre qu'il utilise les méthodes rhétoriques politiques du fascisme et bien sûr de l'autre côté il y avait d'autres penseurs David Bell et d'autres qui résistaient qui voulaient vraiment résister ça qui ne pensaient pas qu'il serait utile d'une manière stratégique d'appeler ça du fascisme et puis il y avait d'autres penseurs Samuel Moyne l'historien Samuel Moyne M-O-Y-N qui faisait un peu de l'arbitrage entre les deux qui était un peu tiré dans les deux directions mais de toute façon c'était un long débat pendant ces dernières années sur la question est-ce que Donald Trump est un fasciste pour vous dire la vérité je commence à croire que ce débat est en fait un peu une distraction et que par contre l'intervention de Neumann et la description de Neumann est beaucoup plus importante et beaucoup plus propice il est probable qu'il y a assez de répertoires rhétoriques aux Etats-Unis et d'histoires américaines sur la suprématie blanche sur le nationalisme blanc pour qu'on utilise plutôt des repères américains domestiques que d'utiliser un discours de fascisme qui est qui est d'origine européenne ensuite bien sûr latin america et south america aussi mais tout de même racism and race relations aux Etats-Unis sont suffisamment idéosyncratiques qu'on serait probablement mieux servi en utilisant ces notions de white supremacy que de fascisme et puis aussi je pense que l'utilisation de fascistes le problème c'est que ça c'est que ça masque peut-être les différences avec que ce soit les différences institutionnelles ou les différences esthétiques et politiques mais ça masque des des différences qui sont assez importantes avec le mode de gouvernement de Trump mais de toute façon mettant de côté tout ce débat que je n'ai pas envie de trancher maintenant ce que je dirais c'est que la description de Franz Neumann maintenant me semble beaucoup plus pertinente et vraiment assez précise et ce que Neumann avait décrit je crois ce n'était pas du fascisme en général parce qu'on peut voir par exemple dans son analyse le contraste avec Mussolini particulièrement vers les pages 462 463 donc ce n'est pas du fascisme en général c'était plutôt la manière dont Hitler maintenait le pouvoir donc la forme de gouvernance le mode de gouverner de Hitler et ça par contre je trouve le parallèle avec Trump presque parfait et pour emprunter de Neumann je dirais que je commence à croire que seul Trump et ses très proches Steve Bannon Steve Miller sa proche famille sont les seuls groupes dans la société américaine contemporaine qui ne prend pas sérieusement ses prononcements ses articulations ses prononcements idéologiques et qui comprennent très bien que c'est de la pure propagande maintenant donc pour moi une des choses les plus intéressantes de tout ce débat de l'école de Francfort sur le national socialisme c'est précisément d'exposer un peu la manière dont Trump gouverne à gouverner parce que il faut imaginer que ça va se terminer en janvier alors si c'est correct ça pose plusieurs questions pour nous pour nous présents quel genre de quel genre d'autoritarianisme ou de gouvernement totalitaire est-ce qu'on fait face aujourd'hui en contraste peut-être vous êtes là oui oui on est bien là parfait merci merci il y avait quelque chose qui elle est bizarre avec bon donc comment est-ce que notre néolibéralisme est en train d'être transformé par cette idéologie élastique et par toutes ces techniques de domination comme Neumann les appelait arcana dominationniste quelle étape sommes-nous en termes d'économie politique de néolibéralisme de capitalisme étant donné que ces formes de capitalisme ont été transformées dans les quatre dernières années par un propagandisme différent quelles alternatives est-ce qu'on pourrait proposer à cette non-rationalité instrumentale néolibérale qu'on 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 vient de de rencontrer quelles sont les alternatives possibles et comment est-ce qu'on arriverait à ces alternatives quels sont les combats à venir donc trois questions vraiment qui se posent pour nous trois questions que vous pourrez vous poser vous dans votre contexte européen peut-être ou que vous soyez je crois que les réverbérations sont en fait globales premièrement comment est-ce qu'on peut proprement comprendre notre étape contemporaine de capitalisme circa décembre 2020 deuxièmement quelle direction alternative est-ce qu'on peut proposer sur le côté économie politique et troisièmement comment est-ce qu'on va y arriver alors pour la première question donc voilà les trois questions je crois c'est des questions urgentes pour nous tous et c'est ces trois questions là sur lesquelles je vais vous laisser aujourd'hui je vais vous proposer quelques indications de des réponses tentatives tentatives temporaires fragiles que je vais vous proposer maintenant mais je crois que c'est ces questions là qu'on doit se poser pendant cette période de vacances de festivité de nouvelle année alors premièrement la diagnose de notre étape capitaliste alors sur cette question je crois franchement pour répondre proprement il faudrait et donc proprement je veux dire avec empiriquement théoriquement au niveau propre que cette période demande je crois qu'il nous faudrait au moins quatre énormes volumes peut-être chacun encore plus épais que les tomes massifs de Marx qui font les différents volumes du capital il faudrait vraiment il faudrait vraiment il faut un travail empirique et théorique pour évaluer notre contexte capitaliste contemporain maintenant étant donné l'exigence l'urgence de ce moment et ceci reflète en fait mon intervention dans la théorie critique et cet effort de pousser la théorie critique vers la praxis étant donné l'urgence je ne crois pas qu'on a vraiment le temps d'écrire ces quatre volumes face à cette resurgence aux Etats-Unis d'un nationalisme blanc que je retrouve un peu dans d'autres pays et d'autres pays européens télémac il peut les écrire pardon télémac il a le temps il écrit trop lui ah bah voilà 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 quatre volumes peut-être peut-être during spring during winter break on verra si c'est possible mais je trouve que bon il ne faut pas attendre on a besoin d'agir on a besoin de et donc on a besoin de de vraiment se pencher sur les deuxièmes et les troisièmes questions immédiatement et donc mettre en confrontation dialectique théorie et praxis il faut qu'on acte il faut qu'on confronte notre action avec la théorie critique alors comme 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 donc en ce qui concerne cette première question as a as a placeholder juste un juste pour marquer un peu l'espace moi je je pense que qu'on est dans une forme de dirigisme de tournoi c'est ce que j'essaye de développer qui est marqué par un discours et les pratiques néolibérales encore néolibérales avancées peut-être mais qui sont maintenant un embri imbricated infused par un nationalisme par par une suprématie blanche aux Etats-Unis un nationalisme blanc une idéologie de nationalisme blanc grâce à Donald Trump et de son exploitation de la haine de la jalousie de la concurrence raciale donc une exploitation opportunistique dans notre société post-industrielle capitaliste tardive qui est une économie de service dans ce pays et non pas une société industrielle bon je vais mettre ça de je planterai un peu ce drapeau du dirigisme de tournoi pour décrire notre présent mais on ne peut pas s'arrêter là je crois qu'il faut donc avancer vers les directions alternatives et en même temps comment est-ce qu'on va y arriver alors en ce qui concerne donc cette deuxième question je crois que vous savez vous savez là je me penche pour l'instant sur cette notion de l'abolition du capital et du remplacement du capital par les institutions de coopération alors ça c'est mon intervention maintenant ça c'est mon travail le concept clé il me semble ne va pas être le commun non plus le socialisme dans ses versions utopiennes communistes etc mais plutôt la coopération et je pense que ce concept de coopérationnisme doit être au cœur d'une construction d'un espace qui s'oppose au capitalisme et c'est ça que donc j'essaie de travailler sur ce manuscrit alors comment comment est-ce qu'on arrive à cette conception de coopération vous pouvez peut-être me demander est-ce qu'on arrive par la praxis en partie en partie je dirais que beaucoup du travail par exemple de Dardot et Laval sur le commun mon interprétation au moins de leur travail ça vient de cette origine de la praxis ça vient du fait de ce qu'ils ont observé dans les mouvements de résistance au néolibéralisme que ce soit à Seattle pendant le mouvement de 1999 que ce soit en Espagne avec les indignados que ce soit avec le mouvement Occupy Wall Street ce sont ces pratiques-là qui ont informé leur notion de commun et dans ce sens-là je pense qu'on peut aussi venir en partie des praxis aujourd'hui mais aussi de la théorie critique je pense aussi Marx je pense à utiliser la théorie critique à développer enfin dans le capital développe tout un appareil critique sur l'analyse de la valeur de surplus sur plus value qui l'utilise d'une certaine manière pour reprendre et pour justifier l'approche révolutionnaire qu'il avait dans le manifeste communiste je pense que Proudhon aussi milite contre la propriété sur la base d'une critique du droit naturel Dubois aussi il milite pour ce séparatisme d'une nation african-american coopérative à l'intérieur de la nation sur la base de sa théorie critique des travailleurs blancs donc d'un côté Praxis de l'autre côté de la théorie je pense que bien sûr ce sont les deux moyens de développer ce concept pour moi qui est le concept de la coopération mais c'est plutôt la confrontation entre Praxis et théorie critique parce que ce que moi j'ai vu par exemple à Occupy Wall Street ce n'était pas tellement un commun que de la coopération les occupants ils étaient tout à fait en désaccord je pense avec l'espace en commun l'utilisation de l'espace il y avait des débats énormes particulièrement sur les drumming circles sur les cercles de tambour où est-ce qu'il fallait les mettre et tout ça c'était un désaccord assez complet mais ce qui les unifiait je pense c'était cet accord de travailler ensemble d'être coopératif de faire de la coopération et donc je pense qu'il faut faire un aller-retour entre ces différentes formes de manifestation et de la théorie critique de la théorie critique aux manifestations pour les confronter pour apprécier cette confrontation et 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 que il faut que cette analyse soit très bien située historiquement et géographiquement et donc il faut qu'elle soit en situation et et c'est là par exemple je ne pense pas aux Etats-Unis qu'il est possible de parler du commun sans devoir se défendre contre le communisme soviète et que ça c'est un exercice inutile qui mène nulle part donc il faut avoir une une conception très historique et et située et et un discours il faut comprendre le discours national pour voir quels sont les concepts qui sont acceptables ou qui 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 pourraient prendre pas tellement acceptables mais qui pourraient prendre et donc dans un contexte américain on ne peut c'est incontournable l'histoire de 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 l'esclavage et des race relations c'est incontournable on ne peut pas penser à des alternatives sans penser à ce domaine sans penser donc à la démocratie abolitionniste dans le contexte européen je crois qu'il est inconcevable de penser le commun sans penser le colonialisme et l'héritage du colonialisme dans la société européenne donc face dans ce pays ici aux Etats-Unis à la remontée d'un nationalisme blanc étant donné l'importance de abolition democracy il me pense que il me semble que le seul moyen d'avancer ce n'est pas ce serait d'utiliser d'utiliser des traditions de coopération américaine on peut les tracer bien sûr à Benjamin Franklin qui lui avait commencé une coopérative d'assurance ou bien aux fermiers du Wisconsin ou bien à Debeuze et la tradition séparatiste de Debeuze sur la coopération mais c'est ça qui va il me semble nous offrir une possibilité bon alors ça c'est pour la seconde question la troisième question bien sûr c'est comment comment procéder comment procéder qu'est-ce que comment est-ce que de quoi ça va avoir l'air et là je pense quand j'écris le grondement de la bataille c'est que vraiment on fait face à une bataille sérieuse aux Etats-Unis contre ce nationalisme blanc et la raison c'est que on ne peut pas répondre simplement en disant que ce sont des mensonges il y a beaucoup trop de libéraux au sens américain liberals qui répondent qu'on a simplement qu'on fait face à des mensonges que Trump représente post-truth l'après-vérité et que on a simplement besoin de remettre les choses sur un établissement de vérité alors ce qui est clair c'est trop simple et ça ne va pas marcher en fait on est dans une guerre dans ce pays sur la vérité je ne sais pas si j'ai l'impression avec avec la pandémie que vous avez aussi vous entrez un peu dans ce même dans ce même débat et ces conflits de vérité avec le film qui est devenu très populaire en France pour me rappeler du nom Hold Up c'est ça Hold Up avec Hold Up je crois que vous êtes en train de vivre un peu ce conflit cette bataille de la vérité mais c'est clair qu'aux Etats-Unis quand on écoute par exemple Fox News bon vous allez me donner peut-être cinq minutes excusez-moi mais bon je vais aller un peu plus long juste cinq minutes quand on écoute par exemple Fox News rapidement il est clair que Fox News et les républicains se disent se présentent comme truth tellers ils disent la vérité ils se présentent comme paraisiastes et c'est très clair dans le je crois que vous avez parlé au début de ce Tucker Carlson qui est à Fox News et ce qu'il avait dit vraiment nous on croit à la vérité nous on croit à la vérité c'est eux qui n'y croivent pas et on va gagner parce qu'on croit à la vérité in the end that's all that matters the truth is our only hope and our best defense il nous dit vraiment on entend on entend on entend Foucault on entend Dumézil mais même plus profondément je dirais que nous faisons face à des vérités différentes de types différents et je crois que j'avais essayé d'expliquer ça un peu en début vous vous rappelez le texte de Hannah Arendt sur Truth and Politics où elle faisait des distinctions entre la vérité factuelle et la vérité rationnelle on en a parlé l'année dernière je crois qu'il est assez clair qu'il y a des vérités politiques ici sur lesquelles on est en désaccord et c'est sûr ces vérités politiques non pas les vérités factuelles mais les vérités politiques qui sont beaucoup plus complexes et qu'on ne peut pas simplement dire qu'une vérité politique est vraie et l'autre ne l'est pas et les différences sur les vérités factuelles que ce soit dans le contexte de Hold Up ou dans le contexte américain de l'élection du vol supposé de cette élection les gens ils reçoivent les vérités factuelles ils interprètent les vérités factuelles à travers leur vérité politique et ce qu'on a dans ce pays vraiment c'est une bataille entre deux visions politiques et ça revient un peu à toute notre conversation télémax sur libéral libertarianism etc mais je dirais que d'un côté ce qu'on a c'est le côté liberté aux Etats-Unis qui est associé au drapeau américain maintenant au drapeau de Trump et qui représente cette vision de don't tread on me le gouvernement le gouvernement est maléfique le gouvernement quand domine l'individu il faut que l'individu tout seul puisse être autonome avec un gouvernement mis à part c'est un mélange de liberalisme et libertarianisme mais c'est qui est très fort dans ce pays c'est vraiment c'est l'idéal du Texas mais cet idéal là Trump l'a complètement détourné vers un nationalisme blanc de l'autre côté la vérité politique de l'autre côté c'est c'est un gouvernement ordonné vraiment une liberté ordonnée l'idée que le gouvernement a un rôle pour pour nous assurer la santé la sécurité et l'égalité et donc ce sont ces deux visions politiques qui sont un conflit de vérité politique et une guerre sur ces vérités mais je dirais que c'est maintenant devenu d'un côté liberté ordonnée qui est associée un peu avec Joseph Biden le gouvernement qui va s'occuper de Covid qui va nous mettre un mandat de masque qui va intervenir et de l'autre côté cette idée de liberté individuelle qui maintenant a cette dimension de white supremacist et white nationalist et je pense que c'est ça qui est tellement dangereux ça qui est tellement dangereux parce que parce que Trump a reçu 74 millions de votes en dépit c'est pas en dépit pas en dépit de son de son white nationalism mais à cause de son white nationalism donc c'est quelqu'un qui a pu attirer 64 millions de votes en disant tout ce qu'il était en train de dire et ça nous ça nous mène donc dans une situation vraiment d'affrontements de grondements de batailles et je dirais finalement je suis en train de travailler sur un texte pour The Boston Review je vous l'enverrai quand quand il est publié mais le séparatisme vous savez il y arrive il y a des fois où il faut en fait se séparer c'était ce que Du Bois proposait donc la sécession ce session n'est pas quelque chose dont il faut rapidement éliminer comme possibilité je pense que nous faisons face vraiment à une bataille où nous sommes en train de faire une guerre sur la vérité par d'autres moyens par de la politique mais que on fait face aux Etats-Unis à une période de crise de crise dans les relations raciales et qu'il va falloir se battre mais qu'il va falloir garder sur la table tous les outils toutes les possibilités voilà bon je suis assez confiant maintenant que Joseph Biden va être le président le prochain président et sera inauguré en janvier je dis ça je dis maintenant parce que vous savez c'est vraiment au jour le jour mais le 9 décembre avec l'élection du electoral college je crois que bon je crois que le coup est terminé l'attentat le coup l'attentat de coup a été brisé mais c'était vraiment au jour le jour je crois que Biden va être président mais même avec Biden à la présidence il faut bien comprendre que Trump ne va pas ne va pas ne va pas agir comme les présidents précédents qui 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 partent qui ne font plus partie vraiment de de la du du champ politique il va continuer c'est clair il va continuer et ce qui va continuer c'est ce ce nationalisme blanc et là vraiment c'est un combat très sérieux donc je vous laisse sur ces ces mots je vais continuer à écrire je partagerai mon travail avec vous quand ça sort dans le Boursin Review mais bon voilà voilà pour donc ce premier cycle donc vous allez m'envoyer vos vos travaux et puis et puis j'espère que vous aurez la gentillesse de m'accompagner en mai ou en juin si ça vous intéresse ok entre temps Abolition Democracy 1313 continue donc si ça vous intéresse je vous invite à participer ouais on espère on espère qu'on sera en vif en mai si on l'est pas bon mais j'espère que vous serez avec nous pour le 1313 donc le prochain c'est le 7 janvier on fait société punitive ah tu parlais de l'envoi ok ok le lien pas du tout je sais pas quel lien je sais pas ce que c'est bon attends je devrais pas m'appliquer quelqu'un devrait mettre le lien pour 1313 bon ce sera sur la société punitive ensuite on va faire la peine de mort ensuite on va faire prison les frontières etc etc donc please join et on peut continuer la conversation ok et puis quand vous êtes si vous venez au 1313 quand vous êtes dans le zoom comme attendee c'est un webinar c'est pas comme maintenant maintenant on est dans un meeting mais les 1313 c'est un webinar c'est-à-dire quand vous êtes attendee si vous RSVP on vous donne une adresse pour attendee ok vous serez attendee mais si vous voulez être participant et allumer votre vidéo vous envoyez un message à Fonda à Fonda chaîne et elle vous rend elle vous fait panelist et comme ça vous pouvez turn on your video poser des questions participer aux questions et answers etc ok alright everyone happy new year let's hope it's a better one c'est bien de dire au revoir à 2020 je crois merci merci beaucoup alright merci à vous tous joyeux noël joyeux noël hanukkah tout et bonne fin bonne fin d'année et happy new year ok 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 amen ciao au revoir merci au revoir